Salut à tous, je voulais vous montrer ma nouvelle version de Kodi, ma nouvelle config qui me permet de lire mes films, de jouer mes séries TV, de regarder un petit peu la télévision, d'écouter la radio, d'avoir mes applications favorites, de jouer à mes jeux, mes jeux rétro, de regarder les photos en famille ou d'avoir des petits trucs comme ça, comme la météo. J'avais déjà fait une vidéo complète où j'expliquais un peu tout. Et bien là voilà, c'est la nouvelle version de Kodi, et puis c'est le nouveau thème ION MQ7 qui me plaît bien, il est assez joli. Donc là on voit que on peut toujours choisir ses films, la vue est un peu plus sympathique, on peut toujours changer le style de vue, vous voyez, liste 3D, liste à droite, voilà, on peut toujours personnaliser au maximum. Voilà, mon préféré c'est le poster life. Donc on peut toujours comme avant, voilà, rechercher des films, par exemple là c'est les derniers films ajoutés, voilà il va classique. Alors un truc sympa aussi que j'ai remarqué maintenant, c'est que les jaquettes sont animées, alors bon apparemment ça se fait tout seul, mais il y a pas mal de sites internet sur lesquels on peut récupérer des fans qui créent eux-mêmes leurs jaquettes personnalisées. Je trouve ça sympathique, ça donne un petit côté dynamique. Donc on peut toujours aussi choisir par genre, action, horreur, etc. Ça se trie tout seul, ça recherche vos films tout seul, et ça c'est vachement sympa. Voilà. Donc là on peut aussi ajouter des widgets sur le haut, vous voyez j'ai appuyé sur la flèche du haut de ma manette ou de mon clavier, et par exemple là je vais ajouter un widget, films ajoutés récemment, donc ça va ajouter tous les films que je viens d'ajouter récemment, ils vont tout le temps apparaître ici, et puis c'est sympa parce que ça permet de ne pas forcément aller dans son dossier avec tous ces films. Et puis de là, comme d'habitude, on peut consulter ces films, jouer la bande-annonce ou consulter les castings, des choses comme ça, donc là on a la possibilité de reprendre le film depuis le début ou de reprendre là où on était arrivé. Ça, ça fait depuis tous les Kodi. Donc là on peut aussi lancer la bande-annonce, comme dans toutes les versions de XBMC et Kodi. Voilà. Donc là on peut voir, on peut afficher aussi les castings ou des choses comme ça, voilà. Donc là je ne sais pas ce que j'essaye de faire. Voilà, je pense que je voulais voir les acteurs. Voilà, enfin on peut faire beaucoup de choses, je vous montre tout très rapidement, c'est parce que moi je trouve ça joli et puis c'est sympathique, qu'on peut vraiment personnaliser un maximum, quoi. Alors concernant les séries télé, ça n'a pas beaucoup changé. Vous avez toujours toutes vos séries qui sont affichées dans un dossier série et puis, enfin je dis n'importe quoi. Vous pouvez changer de vue, il y a beaucoup de thèmes différents. Vous pouvez même ajouter les musiques des séries, comme ça quand vous entrez dans la série, eh bien ça fait un générique de la série, enfin je trouve ça vachement convivial. Bon là je ne l'ai pas fait sur cette version, je viens de la réinstaller. Concert, je, voilà vous mettez vos concerts forcément, je ne l'ai pas fait, musique non plus, je ne l'ai pas ajouté, je viens vraiment d'installer cette version. TV en direct, bon ça permet d'avoir les chaînes TV qui sont sur sa box, mais les avoir directement depuis Kodi. Ça vous évite de changer de source et c'est sympa. Bon là on peut aussi mettre des logos, par exemple la TF1, mais je ne l'ai pas mis. Donc on peut mettre même les chaînes comme TF1, M6 ou W9, par contre là c'est via l'antenne TV. Donc il faut que vous branchiez votre antenne TV au cul de votre Freebox, par exemple on peut avoir besoin de Freebox, et après il faut récupérer un fichier 3U. Enfin bon je ferai peut-être un autre tuto pour expliquer. Enfin bon c'est sympa, ça ne marche pas trop mal. On peut même configurer des enregistreurs pour enregistrer vos séries, vos films. C'est pas mal, bon là dans ce cas-là, vous voyez, j'ai mis que 37 chaînes pour la démo quoi, parce que bon de toute façon je m'en sers mais très peu, parce que je regarde très peu la télévision. Donc là je vais vous mettre une chaîne de rap là, une vidéo. Pour que je fasse retour pour lancer la chaîne, je n'ai pas encore trop compris, je suis en train de couvrir aussi un peu tout ça. On peut mettre un bon peu à l'écran, mais ça fait quand même des petites coupures. Ok, mais pour moi tu n'existes plus. Voilà, donc là par exemple j'ai mis un petit oncle plug-in radio. Donc je trouve sympa parce que bon, ça trouve les radios de la région, etc. Et ça fonctionne très bien, il y a les radios du monde entier, etc. Donc c'est vraiment sympa. Vous pouvez lancer la radio et puis après vous pouvez configurer le plan de shop, vous pouvez avoir les paroles, les chansons, vous pouvez avoir des visualisés, des effets 3D, etc. Bon là en l'occurrence je viens vraiment de le lancer, donc c'est vraiment un peu vraiment comme à l'origine, mais on peut tout personnaliser quoi. Je vous montre vraiment très rapidement. Là c'est l'onglet favori où j'ai mis au moins les applications que j'utilise le plus. Donc YouTube par exemple, qui va être connecté à votre vraie chaîne YouTube. C'est le vrai YouTube de votre compte Google. Et donc vous pouvez lancer vos listes de lecture, vos playlists, vos abonnés, enfin vos abonnements. Vous retrouvez vraiment l'univers YouTube sur votre PC, votre codi. Moi toujours le but, le but toujours c'est du moins de bouger possible. Je suis un peu fait. Mais voilà, je veux qu'une télécommande et je veux pouvoir tout faire depuis le même truc. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu tout ça. Donc voilà YouTube, Vstream qui permet, j'avais fait une petite vidéo sur Vstream qui permet de lancer des shows, des films ou des séries en streaming. Je ne vais pas le représenter. Bon là par exemple, c'est le pluginjeuvideo.com qui reprend les gaming live, etc. Je trouve ça sympa. Mais bon, il y a vraiment beaucoup d'applications différentes. Oui, ça fonctionne bien, ça se lance rapidement. Pas besoin de s'embêter. Voilà. YouTube, balautes ciné, comme d'habitude, pour voir les bandes-annonces, etc. Voilà, c'est super. Les applications musicales. Voilà, tout ça, ça fonctionne super bien. Voilà, je, donc là, je, je lui ai fait rencontrer mon Hyperspin, Hyperspin qui est une plateforme où on peut m'accuser de l'immigrateur. C'est vachement personnalité, c'est vachement joli. Donc ça fonctionne super. Moi, là, je vais lancer par exemple un jeu Super Nintendo. Voilà, allez, on va chercher Astérix. Voilà, des mots. Voilà, et donc ça, ça fonctionne pour toutes les consoles. Toutes les consoles émulées. Et donc là, par exemple, il y a de la NES à la PS2. Et là, bientôt, je vais ajouter certainement l'émulateur SEMU pour la Nintendo Wii U. Puisque cette console commence vraiment à être bien émulée. Notamment, là, je viens de sortir la nouvelle version qui permet de faire tourner le jeu Zelda, le dernier Zelda. Et ça commence à être pas mal. Bon, là, j'ai une config un peu modeste. Donc au niveau FPS, je ne suis pas terrible. Je mettrai une vidéo. Mais ça tourne vraiment pas mal. Donc voilà pour les jeux rétro, pour tout ce qui est émulateur. Il y a la même chose après pour les jeux PC, les derniers gros jeux qu'on lance via l'application, le logiciel Steam. Je mettrai après. Bon, là, c'est les applications de programme. Ce n'est pas très important. L'onglet images qui permet de regarder des photos en famille. Alors là, par exemple, là, je sais, voilà, j'ai un problème de source. Il faut indiquer où sont vos photos. Bon, là, je ne sais pas pourquoi ça a disparu. Mais c'est sympa parce que ça permet de regarder avec des... Ça change de vue, etc. C'est vachement sympa. Le plugin Météo, alors c'est con, mais moi, je n'avais jamais réussi à le faire fonctionner. Et là, il fonctionne bien, quoi. Alors, le quitter, qui permet de quitter, de redémarrer et tout ça. Et le menu Steam, voilà, qui permet de lancer aussi les jeux PC. Toujours avec votre manette Xbox ou votre... Le petit clavier, vous accédez à Steam. Toujours depuis la même application. On n'a pas changé de source, on n'a rien fait. Et moi, je suis fainéant, j'adore ça, quoi. Donc, voilà, Steam, vous avez accès au magasin. Vous pouvez tout installer, tout lancer d'ici. Regardez les bandes-annonce des jeux. On va essayer celui-là. Et bien sûr, vous avez toute votre bibliothèque de jeux que vous pouvez lancer directement, voilà. Depuis votre même interface que tout le reste, quoi. Et ça, c'est top. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait le tour de ma nouvelle version de Kodi. Alors, mes futurs projets avec Kodi, c'est de le contrôler avec Sarah. Sarah, c'est un logiciel qui permet de tout contrôler avec la voix. Et voilà. Donc, ce sera ma nouvelle, mon nouveau projet avec Kodi. À bientôt.